... C'était votre maman, monsieur le Président. Elle m'a demandé à quoi vous passez vos journées. Je lui ai répondu que vous travaillez, mais franchement, j'en ai marre d'entendre ces billes toute la journée. Je ne comprends pas à quoi cela rime. Je me demande ce que vous venez. Bien sûr que je travaille, mais qu'est-ce que tu crois que je fais ? Je passe ma journée à travailler. Demain, j'ai rendez-vous chez Continental, à l'usine. Alors, j'essaye... de me rapprocher du peuple en écoutant des bruits, comme si j'étais à l'usine, en quelque sorte. L'heure est grave. Nous n'avons plus que 20% d'intention de vote dans les sondages aux européennes. Ah là là, quoi cela va qui nous servir d'avoir notre forte majorité à l'hémicycle si l'Europe passe dans la poche de Bérou. Bérou, ce bâtard qui risque de nous annihiler, d'écraser nos effets. Ressaisis-toi, Nico. Tu vois, Carla, je me demande si tout ça a un but. Je me suis bien augmenté, j'ai de l'argent, mais à quoi ça sert ? Si c'est pour continuer tous les jours, si je suis obligé de faire des footings, de monter dans les avions, d'aller faire des voyages à l'étranger, tout ça, j'en ai marre de bosser comme ça, à ce rythme frénétique. Maintenant, j'ai envie de m'amuser un peu. Je pense que tu me comprends. Et je me demande même. Enfin bon, je me demande même si 68, c'était pas cool en fait avec ça. Ouais, 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 je pense que celle-là, elle est bien, c'est la télé, à demain, salut, grand. Sous-titrage Société Radio-Canada